On va ouvrir la machine, déposer le sac. On va fermer, et maintenant on va pouvoir sélectionner les différents modes. Il y a plusieurs modes possibles, manuel ou automatique 1, automatique 2. Automatique 1 et automatique 2, en fait il va faire le vide et sceller automatiquement au bout de temps de temps. La différence entre les deux, c'est le temps d'aspiration avant le scellage. Sur manuel, on les règle en appuyant sur CIL quelques secondes, on monte, on descend le temps pour choisir la fonction qui nous attaque. Là on va commencer par manuel, on va attendre qu'il rafraîchisse pour pouvoir régler le temps de soudure. Voici le temps de soudure, on peut monter jusqu'à 9 secondes pour la soudure. On utilise généralement entre 3 et 4, là on va partir sur 4, on va attendre qu'il rafraîchisse, et on va donc pouvoir lancer le sous-vide en appuyant sur CIL. Une fois que le sous-vide est fait dans le sac, il nous suffit de sceller quand on glisse. Voilà, la mise sous-vide est complète, il faut juste relever l'ensemble, et vous voyez, la soudure est très bien faite, le vide est très bien fait. Allez, je vais vous montrer comment fonctionne, par exemple, le mode auto 1, ok, c'est parti. Et là il aspire en continu jusqu'à ce qu'il ait atteint son temps d'aspiration. et ensuite il passera en mode scellé. Voilà, il a fini. On va attendre quelques secondes pour pouvoir ouvrir le capot, voilà, et c'est scellé. Donc... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?